Hello tout le monde, ici le Rouquin, et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, c'était il y a quatre mois, ce qui nous rajeunit carrément pas, je vous avais promis une chronique sur le dernier David Van en date, c'est-à-dire Goat Mountain. Et bien devinez quoi, comme quoi tout arrive, c'est aujourd'hui que je compte bien tenir cet engagement. Avec toutefois un léger changement de programme, parce que plus j'y réfléchissais et moins je voyais comment je pouvais parler d'une manière efficace et constructive du dernier David Van sans évoquer au préalable la saga dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire la tétralogie des drames familiaux de l'auteur. Vous l'aurez compris, je vais parler non pas d'un mais de quatre David Van, les quatre romans où il explore les drames qui ont touché et forgé ses familles, et qui bien sûr, inévitablement, l'ont formé lui en tant que personne et en tant qu'écrivain. Alors devant l'ampleur de la tâche, je pense qu'un changement de décor s'impose. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que chaque livre de David Van peut être lu indépendamment des autres, de toute façon ils sont tous les quatre indépendants dans les faits rapportés. Toutefois, j'estime que c'est vraiment en les considérant comme quatre parties d'un tout qu'ils se révèlent vraiment au lecteur, puisque chacun va apporter une évolution notable dans le style de l'auteur. C'est donc tout naturellement que je préfère les évoquer dans l'ordre, en commençant par Sucon Island. Alors rassurez-vous, je ne compte pas vous refaire ici ma première vidéo, même si l'on aurait bien besoin à noter bien. Mais bon, si je commence à refaire mes anciennes vidéos, je ne vais clairement pas avancer. Donc aussi maladroite soit-elle, je vous invite à cliquer sur ce lien si toutefois vous n'avez pas encore lu cette véritable bombe qui est Sucon Island. Toutefois, pour vous qui restez, je vais en profiter pour évoquer l'adaptation en roman graphique. Elle est sortie aux éditions de Noël en octobre dernier, elle est signée Hugo Bienvenue et elle s'avère être une franche réussite. Regardez un peu ça, il y a dans ce dessin comme une agitation, une nervosité qui permettent de pleinement retrouver l'attention psychologique, l'oppression du huis clos et bien sûr le drame insoutenable qui ont fait toute la réputation du roman. D'ailleurs, léger bémol à ce niveau-là, parce que si dans le roman il y a effectivement cette scène pivot écrite en quelques mots seulement, elle est d'une densité incroyable. Je ne peux pas du tout vous en parler, sinon je vais vous spoiler allègrement, mais dans l'adaptation j'ai eu le sentiment que ce que cette scène conservait en rapidité, elle perdait légèrement en complexité, devenant presque précipité. J'ai trouvé ça plutôt dommage. Enfin bon, là c'est moi qui pinaille, parce que très franchement, si vous ne savez toujours pas de quel scène je parle, vous allez malgré tout avoir le choc de votre vie. Et si vous avez déjà lu le roman, et bien quel bonheur de replonger dans cette intrigue, si sombre, si particulière, pleinement maîtrisée, et où transparaît déjà le goût de l'auteur pour la tragédie, avec ces personnages si humainement pleins d'envie et pleins d'espoir d'être les artisans de leur propre renouveau, mais qui, inévitablement, finiront par être écrasés par le poids de leur destin. C'est tombonnement génial, et c'est d'ailleurs sur cette note que débute le deuxième roman de l'auteur, Désolation. C'est en septembre 2011 qu'est sorti Désolation aux éditions Gunmeister, et sa scène d'ouverture cristallise à elle toute seule tout le bien que je peux penser de ce deuxième roman de David Vann. Ça se passe en Alaska, comme sur Kwan Island, on y découvre Irène et Gary, un couple mariés depuis 30 ans, et qui sont corongés par une quantité inimaginable de ressentiment nourris l'un envers l'autre, depuis pas mal d'années, si bien que chaque journée semble se passer dans une tension constante, toujours à épier les moindres faits et gestes de l'autre, pour essayer de décider à une faille, et surtout pour essayer de s'y engouffrer pour se défouler. Et Gary, l'impatient du couple, l'impulsif, a une lubie, allait s'isoler sur une île déserte au beau milieu d'un lac à quelques minutes de leur maison, Caribou Island, pour y construire de ses mains une maison en rondin, où ils pourraient tous les deux vivre leur retraite. On le comprend, s'il veut faire ça, c'est avant tout pour renouer avec un sentiment d'accomplissement et de virilité dont il s'estime privé, et dont il attribue la perte au comportement de sa femme. On fait leur connaissance lors du chargement du bois sur leur bateau, on les voit se tester, se punir, s'éprouver, tandis que le ciel se couvre et que la pluie finit par les détremper, et malgré ça, on les voit continuer, sans relâche, sans rien laisser paraître, on les voit souffrir en silence, alors que, même sans parler de trouver un abri, ils ont, dans leur voiture, des habits imperméables, habits qu'ils se refusent à aller chercher, de peur du jugement de l'autre, de peur de laisser paraître un seul moment de faiblesse, qui serait ensuite repris comme pièce à charge lors d'une future dispute. Dès cette scène, magistralement écrite en plus, on comprend que quelque chose de terrible est en train de se construire. Dès cette scène, on retrouve la toxicité de la famille, bien sûr, la tragédie, la lutte des personnages pour tenter d'échapper à leur destin, lutte que l'on sait, déjà à veine, et on retrouve la nature, superbe, omniprésente, dangereuse, puisque, bien sûr, à tout moment, elle peut tuer, ça reste l'Alaska, et une nature intimidante, puisqu'elle peut refléter la folie qui habite les vivants. Ce qui marque avec désolation, c'est son ambition, parce qu'après un roman en huis clos, comme Sucon Island, David va nous proposer ici un roman un peu plus choral, où on va suivre trois couples, à différents stades d'évolution, à différents degrés de maturation, que l'on peut suivre comme un seul et même couple dysfonctionnel, de ses balbutiements jusqu'à son déclin, trois couples gangrenés par un manque criant de communication, trois couples où, au final, l'isolement n'est pas physique, mais bel et bien mental. Parce que ce que va donner à lire, ici, David Vann, ça n'est ni plus ni moins que le sentiment d'abandon, de solitude glacée, de désolation, que l'on peut ressentir, parfois, au sein d'une relation amoureuse, un sentiment affreux, un sentiment qui proie à la gorge, qui prend aux tripes, et sous la plume de David Vann, ça sonne juste, ça sonne, c'est sublime, et c'est extrêmement fort. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'on va pouvoir lire les points de vue de chaque personnage dans chaque situation, si bien qu'on va pouvoir ressentir leur raisonnement, leur blessure, et à partir de là, impossible de prendre parti, impossible, parce que, peu importe comment on tourne la chose, on va se rendre compte que les griefs sont compréhensibles et acceptables des deux côtés, impossible, bien sûr, de savoir comment tout a commencé, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de savoir comment tout a commencé, tout ce qui compte, c'est que c'est bien leur incapacité présente à communiquer, qui mène les personnages, leur couple, au naufrage. Au final, eh bien, c'est un pur chef-d'oeuvre. Alors, je sais que j'utilise très souvent ce terme, au risque d'un mander à la portée. Mais là, franchement, lire Désolation m'a confirmé tout le bien que je pouvais penser de David Vann à la lecture de Sukhoen Island. Or, je ne peux pas décemment faire autrement. C'est un livre enivrant, envoûtant, qui prend aux tripes, peut-être un peu plus classique dans son déroulement, puisque cette fois-ci, la tension va suivre un crescendo constant jusqu'à la fin, mais ça reste un choc ahurissant. Et en parlant de choc, David Vann ne s'est pas arrêté là, puisqu'après Désolation, est paru impur. C'est en mars 2013, toujours aux éditions Gallmeister, qu'est sorti impur, le troisième roman de David Vann. Et je serais bien tenté de vous dire que c'est le David Vann que je préfère. En fait, autant l'affirmer tout de suite, c'est le David Vann qui m'a le plus touché, le plus ému, le plus remué, le plus bouleversé. Vraiment celui qui m'est le plus rentré dans la peau. Et l'une des principales raisons à cela tient au changement de décor. Parce qu'après deux premiers livres qui se sont déroulés dans l'atmosphère glacée de l'Alaska, cette fois-ci, l'intrigue prend place sous un soleil de plomb écrasant, oppressant, omniprésent, celui de la Californie. Et bien entendu, ce changement de décor va avoir un impact direct tant sur la psychologie des personnages que sur le style d'écriture, un style beaucoup plus sanguin, beaucoup plus nerveux, que généralement je qualifie d'organique parce que c'est vraiment l'impression que me fait ce texte, j'ai l'impression qu'il est vivant. Les phrases sont comme des respirations, des battements de cœur. L'intrigue, elle, a un goût de sang, de transpiration. Elle provoque une chaleur intense, oppressante, étouffante, matricielle. Elle a le bruit souvent du muscle qui se tend, parfois même celui de l'articulation qui se brise. Et de toute l'intrigue émane vraiment une mélodie entêtante, enivrante, qui vers la fin devient de plus en plus tribale, de plus en plus primitive, à mesure que l'histoire, elle, bascule complètement dans une folie larvée depuis le début. Un basculement d'ailleurs qui a lieu à un moment central du livre, qui inévitablement fera penser au découpage de Sukhwan Island, mais personnellement j'ai trouvé que c'est un moment encore plus maîtrisé, encore plus brutal, encore plus choquant. Donc je vous laisse découvrir par vous-même, je n'en dis pas plus. Et quant au thème abordé, ils vont eux aussi être plus sulfureux, plus teinté de cette chaleur qui rend fou, puisqu'il va être question d'inceste, de violence domestique, de fanatisme, d'aliénation. Va aussi être posé la question de la frontière entre liberté et appartenance, identité propre et héritage. Et bien entendu, vous l'aurez deviné avec David Vann, il va être question de la famille, forcément toxique pour l'accomplissement personnel. Petit plus très appréciable, le personnage central du roman, un jeune adulte paumé, tournant complètement avide dans sa quête tant d'identité que de spiritualité, est traité avec une sorte de tendresse, de bienveillance plutôt surprenante, surtout face au recul généralement employé par l'auteur pour dire à ses personnages. Et ce qui, quand il va se lancer dans des cheminements de pensée et des actes plutôt dérangeants, pour ne pas dire répréhensibles, eh bien ça va accentuer le malaise que peut déjà ressentir le lecteur, ce qui va accentuer aussi la force du récit. Et cette tendresse, on le devine, et en plus David Vann l'a confirmé en interview, s'explique par le fait que dans une certaine mesure, ce personnage central était l'auteur, à ce stade charnière de sa vie. Résultat, on en apprend beaucoup, on en devine encore plus, et ce niveau de lecture-ci est juste passionnant. Pourtant, objectivement, Impur n'est pas un roman parfait, la faute à des longueurs et des digressions qui, si elles ne m'ont pas du tout dérangé, puisque nécessaires à la construction et à l'évolution psychologique du personnage central, pourront malgré tout rebuter des lecteurs qui n'auront pas accepté au préalable de se laisser emporter par le récit. Au final, Impur n'est pas le livre de David Vann que je recommanderais pour débuter son oeuvre, c'est d'ailleurs bien pour ça que je vous laisse délibérément dans l'ombre concernant son intrigue, mieux vaut la découvrir en en sachant le moins possible, mais donc de préférence en ayant déjà lu un ou deux David Vann au préalable. Franchement, c'est un livre excellent, très très dense, qui articule peu à peu toute une réflexion sur la notion d'héritage, notamment l'héritage par le sang et l'héritage de la violence, une réflexion qui était déjà esquissée dans Désolation et qui va trouver son point d'orgue dans la conclusion de la tétralogie, Gotmantel. C'est en septembre 2014 qu'est sorti Gotmantel en France, et à l'instar d'un pur, son action va se dérouler en Californie. On y découvre trois hommes et un adolescent sur le point d'entrée sur des terres familiales pour un week-end de chasse. Trois générations d'une même famille sont présentes, l'adolescent, qui s'avère être le narrateur des années plus tôt, son père et son grand-père. Le troisième quant à lui est un ami de la famille à peu près du même âge que le père. Alors déjà il est très intéressant de constater que de ces quatre protagonistes, seul l'ami de la famille aura un nom, ou en tout cas un diminutif, Tom, tous les autres personnages, eux, ne seront jamais identifiés que comme étant le père, le grand-père, ou je pour le narrateur. L'enjeu du week-end est immense, parce que l'adolescent, alors âgé de 11 ans, va devoir tuer son premier serre. C'est le rite de passage à l'âge adulte, c'est la tradition familiale, il est assez vieux, il doit tuer. Et tant pis si la loi Californie n'est assez stricte à ce sujet, parce qu'il est clairement dit que, avant le 13e anniversaire, personne ne peut tuer un serre. Et au moment de pénétrer sur ces terres ancestrales, l'équipé de quatre doit franchir un immense portail, que le père a fait construire pour empêcher d'éventer le barconnier d'entrer, un portail très imposant, réputé infranchissable avec d'immenses tubes en acier qui plongent à 2 mètres de profondeur dans du béton, et dont le canaille si solide, qu'à priori une balle de fusil tirée à bout portant ne suffirait même pas à les rafler. Une fois le portail ouvert, on sent qu'on bascule dans un monde qui n'est plus régi par les lois humaines, bon déjà on avait pu voir que la loi Californienne n'avait plus vraiment cours, mais là c'est un lieu de tous les possibles, un lieu biblique, mythologique, un lieu tragique, où l'homme qui cherche à être un homme va devoir côtoyer des dieux et des titans. C'est une impression qui est rendue palpable par le style d'écriture qui est spécifique à Grott Mountain, exit le style organique d'impur, là la mélodie qui s'échappe du récit va être plutôt comme un souffle court, un souffle atavique, capable de transformer les eaux et les roches en poussière, et cette impression de mythe va être parfaite par le narrateur qui est déjà le premier narrateur à raconter l'histoire à la première personne dans toute la tétralogie, narrateur qui n'aura de cesse de rapprocher les événements fatidiques du week-end des mythes bibliques, reprenant notamment jusqu'à l'obsession l'histoire du premier meurtre, l'histoire d'Abel et Caïn. Parce que que se passe-t-il ? À peine ont-ils mis les pieds sur cette terre héritée de génération en génération ? Et bien ils vont voir un braconnier. Impossible de savoir comment il a pu arriver ici. Toujours est-il qu'il est là, à quelques centaines de mètres devant eux. Au début ils vont vouloir s'approcher de lui le plus silencieusement possible, comme des chasseurs traquant une proie, tout simplement. Arrivé à 200 mètres, le père, jubilant à l'idée de voir la terreur sur le visage de cet homme, va le mettre en joue. Un patient, il va armer son arme en pensant que le bruit va le faire fuir. Pourtant il n'en est rien. Et c'est à ce moment là qu'il va voir la frustration sur le visage de son fils. Son fils qui ne voit pas bien, qui n'a pas de lunettes de visée sur sa carabine. Et c'est comme ça que le père va transmettre à son fils son arme chargée. Et cet adolescent, avide de verser un sang qui lui a été promis pour enfin devenir un homme, obéissant tout simplement à ce qu'il a appris dans ce milieu masculin, obéissant peut-être à sa mesure profonde, sans même y réfléchir par simple réflexe musculaire, va presser la détente et tuer le braconnier. Alors bien sûr, cet acte sera très lourd de conséquences, mais vu que c'est le thème du roman, je n'en dis pas plus. Je vous laisse plutôt imaginer tous les questionnements moraux et philosophiques qui vont découler, et je peux vous assurer que cette fois encore, c'est un roman très éprouvant, mais mené d'une main de maître et qui pas un seul instant ne déçoit. Je dirais même plus, je dirais que ce livre forme une admirable conclusion à la tétralogie en thème avec Suquan Island parce que, parmi bien d'autres raisons, il y a cette figure qui émerge du récit, celle du père, un père qui, dans les autres romans, apparaissait comme une figure clairement détestable, quand en tout cas il était là. Cette fois-ci, il apparaît davantage comme un être humain, un être faillible, qui doit supporter le poids de ses propres dilemmes, le poids de son propre destin, mais qui, malgré tout, va s'efforcer d'essayer d'empêcher que son fils mérite à son tour des erreurs des générations passées. J'avais dit tout à l'heure que les hommes sur ces terres devaient affronter des dieux et des titans. Le père ne fait pas partie de ces dieux, et ces titans n'en fait plus partie. Avec Gottmontein, il perd cette aura terrible de monstre sacré qu'il avait acquise au cours des trois précédents romans. Avec Gottmontein, le père redevient un être humain. Alors je ne suis pas sûr que l'on puisse parler de pardon, mais pour moi, c'est le signe que David Vann est parvenu à confronter et accepter ses démons. Pour cela, il aura fallu quatre livres d'une richesse incroyable, quatre livres qui, à chaque fois, m'auront impressionnés et bouleversés, chaque livre à sa manière, semblable, mais jamais identique. Et plus impressionnant encore reste la fresque que composent ces quatre livres. Quatre livres où David Vann nous raconte les États-Unis, où il nous raconte les rêves à l'américaine, les désillusions à l'américaine, les névroses à l'américaine. Et plus important encore, une fresque où il nous donne à lire l'être humain avec une précision et un affect pour moi inégalés. C'est pourquoi je suis heureux que David Vann en ait fini avec ses drames familiaux. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup développé les liens entre les romans et les drames qui ont secoué sa famille, mais croyez-moi, c'est moins parce que je suis incohérent que parce que je veux vous éviter tout spoiler, donc pour le coup, mieux vaut me croire sur parole. Toujours est-il que Got Mountain boucle la boucle avec brio, et tout ajout, franchement, serait superflu. Quant à l'avenir, David Vann a annoncé travailler sur une relecture du personnage de Médée, également sur un roman plus comique. Pourquoi pas ? Le prochain roman à sortir aux Etats-Unis, Aquarium, début mars, je crois, semble être plutôt axé sur la question du pardon, une notion qui, je pense, ne peut être abordée chez lui de manière frontelle que dans une oeuvre purement fictionnelle. Et au final, peu importe, parce qu'après quatre romans aussi magistraux, David Vann peut aller où bon lui semble, même pour ne pas dire surtout là où on ne l'attend pas, je le lirai quoi qu'il en coûte avec la plus grande attention, et si jamais un jour je suis déçu, vous serez les premiers avertis, je peux vous le garantir. Voilà qui est conclue cette chronique, où vous l'aurez compris, je vous exhorte à lire David Vann. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de lui laisser un like et de la faire partager autour de vous, pour qu'enfin le rouquin soit connu comme le loup blanc, n'hésitez pas non plus à échanger entre vous dans les commentaires, je les lis tous, j'y réponds quand j'y réponds, et dans tous les cas, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501